assalamu alaykoum bismillah rahman rahim c'est le premier vidéo dans le chapitre de l'algémétrie de l'espace deuxième année, baccalauréat PC et SVT dans le premier paragraphe de ce chapitre on va traiter l'étude analytique du produit scalaire l'étude analytique du produit scalaire donc le premier paragraphe dans l'étude analytique du produit scalaire et le repère orthonormé dans l'espace c'est à dire c'est quoi un repère orthonormé dans l'espace définition soit soit O I G K un repère soit O S J K un repère un repère de l'espace un repère de l'espace un repère de l'espace donc c'est quoi un repère orthonormé donc O J K O J K est un repère orthonormé est un repère orthonormé est un repère O orthonormé un repère orthonormé dans l'espace ça équivalent à dire ça équivalent à dire deux choses ça équivalent à dire deux choses donc le repère OIJ est un repère orthonormé dans l'espace et orthonormé dans l'espace et orthonormé dans l'espace c'est à dire on a les conditions suivantes on va construire le repère par exemple OIJ donc O ici Y X X Z on a ici pour le demi-droite OY le vecteur le vecteur G pour le demi-droite OX le vecteur I pour le demi-droite OZ le vecteur K donc si vous regardez bien on a OY et perpendiculaire à OZ et OZ perpendiculaire à OX et OX perpendiculaire à OY et d'un plus les trois de mes droits sont perpendiculaire entre les deux c'est à dire OX perpendiculaire à OZ OY perpendiculaire à OX OY perpendiculaire à OZ et OX perpendiculaire à OY c'est à dire si on remarque que le demi-droite OX on remarque que le demi-droite OX OX est perpendiculaire parce qu'on a H le sens direct O OX Y Z I G K I G qui a le sens direct donc on a OX perpendiculaire à OY OX perpendiculaire à OY c'est à dire c'est à dire quoi ? c'est à dire le vecteur I perpendiculaire à le vecteur G si le vecteur I perpendiculaire à le vecteur G c'est à dire par définition le vecteur orthogonal c'est à dire le produit scaler entre les deux égale à égale à 0 donc puisque le vecteur I est perpendiculaire au vecteur G Et alors, le produit scalaire entre I et J égale à 0. Dans la première condition, E scalaire G égale à 0. I, une autre condition, on remarque aussi que O, Y est perpendiculaire à O, Z. O, Y est perpendiculaire à O, Z. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le vecteur G est perpendiculaire à le vecteur K. G est perpendiculaire à le vecteur K. Puisque G est perpendiculaire à le vecteur K, alors le produit scalaire entre G et K égale à 0. Et dans la deuxième chose, le produit scalaire entre G et K égale à 0. La troisième, cette expression, c'est une première condition. Donc, on remarque aussi que le demi-droite O, Y, O, Z est perpendiculaire à le demi-droite O, X. Alors, quoi ? Alors, le vecteur K est perpendiculaire à le vecteur I. Puisque aussi le vecteur A, le vecteur K, est perpendiculaire à le vecteur I. Puisque les deux vecteurs K et I sont perpendiculaires. Alors, le produit scalaire entre les deux égale à 0, c'est-à-dire K scalaire I égale à 0. Donc, les trois vecteurs sont perpendiculaires 2 à 2. Donc, leur produit scalaire, puisque les vecteurs sont orthogonales entre les deux, c'est-à-dire qu'on a le produit scalaire entre les deux vecteurs dans les trois K égale à 0. I scalaire à G égale à 0 parce que I est perpendiculaire à G. G égale à scalaire K égale à 0 parce que G est perpendiculaire à K. K scalaire à I parce que le vecteur K est perpendiculaire à I. Donc, le produit scalaire est égal à 0. La deuxième condition, c'est que la norme de vecteur I et la norme de vecteur G est égale à 1. C'est-à-dire la norme de vecteur I égale la norme de vecteur G égale la norme de vecteur K. C'est-à-dire la distance dans l'axe des abscisses égale la distance dans l'axe des abscisses, de même l'axe des ordonnées, de même l'axe des accotes. Donc, la deuxième condition, c'est que le produit scalaire à la norme de vecteur I égale la norme de vecteur G égale la norme de vecteur A égale à 1. Et donc, généralement, pour dire qu'un repère est un orthonormé dans l'espace, il faut vérifier les deux conditions suivantes. E scalaire G égale à 0, G scalaire K égale à 0, K scalaire A égale à 0. Et la deuxième condition, la norme de vecteur concernant par le repère égale à 0. La norme de vecteur I égale la norme de vecteur G égale la norme de vecteur K égale à 1. Donc, c'est-à-dire, c'est la première condition, c'est la définition d'un repère orthonormé dans l'espace. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a cette définition concernant c'est quoi un repère orthonormé dans l'espace. Donc, on passe à la deuxième paragraphe dans l'étude analytique du produit scalaire. Le deuxième paragraphe, c'est l'expression, la deuxième paragraphe, c'est l'expression, c'est l'expression analytique du produit scalaire. Du produit scalaire. L'expression analytique du produit scalaire. Donc, proposition. Donc, on considère, on dit soit, soit U, des coordonnées X, Y, Z, et V, des coordonnées X prime, Y prime, Z prime, deux vecteurs de l'espace. Deux vecteurs de l'espace. Deux vecteurs de l'espace. Alors, on a Alors, on a Le produit scalaire U scalaire V, c'est-à-dire, le produit scalaire entre les deux vecteurs U et V égale combien ? Égale 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 L'abcisse fois l'abcisse, l'abcisse de vecteur U, qui est X, fois l'abcisse de vecteur V, qui est X prime, plus l'abcisse de vecteur U, qui est Y prime, plus l'abcisse de vecteur U, qui est Z, fois l'abcisse de vecteur V, qui est Z prime. Donc, cette expression, ce qu'on appelle L'expression analytique. Cette expression, U scalaire V égale X, X prime, plus Y, Y prime, plus Z, fois Z prime, cette expression concernant l'expression analytique. L'expression analytique, l'expression analytique, l'expression analytique du produit scalaire, du produit scalaire. Donc, X fois X, Y fois Y, Z fois Z. Donc, cette expression, comment obtenir cette expression, c'est-à-dire la démonstration du produit scalaire, la démonstration de cette propriété. Preuve, on a U et C égale, on peut écrire le vecteur U sous la forme suivante. Donc, X scalaire I, plus Y fois G, plus Z fois, fois K. Le vecteur V, X prime, I, plus Y prime, G, plus Z prime, K. Donc, on va calculer d'abord le produit scalaire. Donc, U scalaire V égale combien ? X, Y, plus Y, G, plus Z prime, K. Scalaire X prime, I, plus Y prime, G, plus Z prime, Z prime, K. Donc, égale X, Y, scalaire X, scalaire, c'est-à-dire les propriétés du produit, du produit scalaire, la linearité. X, Y, scalaire X prime, c'est-à-dire X est un nombre, X prime un nombre, c'est-à-dire on va faire la multiplication, c'est-à-dire X, X prime. X, X prime, fois le produit scalaire I, scalaire I, et scalaire I, plus le vecteur XI, scalaire le vecteur Y prime, G, c'est-à-dire X fois Y prime. X fois Y prime, fois le produit scalaire entre le vecteur I et le vecteur G, plus le produit scalaire entre le vecteur XI et le vecteur Z prime, K, c'est-à-dire X fois Z prime, X, Z prime, fois le produit scalaire entre le vecteur I et le vecteur K, c'est-à-dire I, scalaire K, plus Y, on passe d'abord à la deuxième vecteur, Y, G, scalaire X prime, I, c'est-à-dire Y fois X prime, Y, X prime. Le produit scalaire G et G, scalaire, scalaire I, plus Y, G avec Y prime, G, c'est-à-dire Y fois Y prime, Y fois Y prime, le produit scalaire G, scalaire G, puis plus, plus le vecteur Y, G scalaire, le troisième vecteur Z prime, K, c'est-à-dire Y, c'est-à-dire Y fois Z prime, le produit scalaire entre K, entre G et K, et donc le produit scalaire G, scalaire K, plus la même chose pour le troisième vecteur Z prime, donc Z, K, scalaire X prime I, c'est-à-dire Z fois X prime, Z, X prime, le produit scalaire K, scalaire I, K, scalaire, scalaire I, puis Z, K, fois Y prime G, c'est-à-dire Z, Y prime, le produit scalaire K, scalaire G, K, scalaire G, plus la dernière, Z fois Z prime, donc Z, Z prime, K, scalaire K, K, scalaire K, donc, cette vecteur-là, donc, X, X prime, X, X prime, et scalaire I, I, scalaire, et scalaire I, et scalaire I, on peut remplacer I, scalaire I, par I au carré, et I au carré, I au carré, c'est-à-dire, on peut traiter la norme I au carré, et I fois I, I fois I égale I au carré, lihianite la norme, d'elle I, d'elle I, tout au, au carré, ce produit scalaire, scalaire G, c'est-à-dire, cette expression égale à zéro, parce que le, parce que le repère, on a le repère O, J, K, et ortonormie, le repère O, le repère O, J, K, et ortonormie, dans la définition précédente, on remarque que le vecteur, escalaire G, égale à zéro, parce que le repère est ortonormie, le repère ortonormie O, J, K, le repère O, J, K, est un repère ortonormie, c'est-à-dire, le produit scalaire, et escalaire G égale à zéro, c'est-à-dire, le terme égale à zéro, avec aussi, escalaire K égale à zéro, parce que le repère O, J, K, est ortonormie, le repère ortonormie, Orthonorme, c'est-à-dire le produit scalaire IJ égale à 0 IK égale à 0 J scalaire I OC égale à 0 G fois K égale à 0 K fois I égale à 0 K fois G égale à 0 Donc, il reste Il reste combien ? Y fois Y prime Y Y prime G scalaire G, c'est-à-dire la norme de G Tout au carré Plus la dernière Z fois Z prime Fois la norme de K La norme de vecteur K Tout au carré Puisque le repère est orthonormé O et J K est un repère orthonormé Alors la norme de vecteur est égale à 1 Donc 1 au carré, il reste X, seulement XX prime On sait la norme de J Dans le repère orthonormé égale à 1 C'est-à-dire il reste Y Y prime Plus, on sait que le repère orthonormé La norme de vecteur K est égale à 1 Donc il reste Z fois Z prime Donc la concrétion Le produit scalaire U scalaire V Égale à Concernant cette expression suivante XX prime Plus Y Y prime Plus Z fois Z prime Lorsque, regardez bien Lorsque, si on pose U Égale à V C'est-à-dire dans cette expression Dans cette expression Si on remplace Si on suppose que le vecteur U Égale à V C'est-à-dire C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire X égale à X prime Y Y prime Z égale à Z prime Donc Donc ce vecteur Cette expression Elle donne combien ? Elle donne U scalaire U Égale à X Fois X Plus Y fois Y Plus Z Fois Z C'est-à-dire U scalaire U U scalaire U U scalaire La même vecteur Le produit scalaire Entre la même V Vecteur U scalaire U Égale On peut remplacer ça Par La norme De vecteur U Tout au carré Parce que Parce que Parce que U scalaire U Égale U Au carré U au carré Aussi on peut remplacer Par la norme De U au carré Donc La norme de vecteur U Au carré Égale X fois X X au carré Y fois Y Y au carré Z fois Z Z au carré Donc On a Donc On a Que H Donc On a La deuxième C'est-à-dire L'expression Ou bien Cette relation Pour calculer La norme D'un vecteur Donc Puisque la norme De vecteur U Tout au carré Égale X au carré Plus Y au carré Plus Z au carré Donc La norme de U Égale La racine carré La racine carré De X au carré Plus Y au carré Plus Z au carré La norme De vecteur De vecteur De vecteur De vecteur U Donc Oui On passe Au C Par exemple Avant de passer Une autre proposition On va Traiter Un exemple Ou bien Deux exemples Exemples Par exemple On considère Deux vecteurs Par exemple U Par exemple U1 Deux Trois Et V Et V Par exemple Moins Deux Trois Un Donc on va calculer Le produit scalaire On a U scalaire V Il scalaire V Égale à combien L'abcisse Fois l'abcisse L'abcisse Fois l'abcisse L'abcisse De vecteur U Fois l'abcisse De vecteur V C'est à dire 1 Fois Combien Fois Moins 2 Plus L'ordonnée De vecteur U L'égoï 2 Fois 3 Plus La cote De vecteur U Qui est 3 Fois La cote De vecteur V Qui est Qui est 1 Donc On va traiter 1 fois moins 2 Égale à moins 2 2 fois 3 Égale à 6 3 fois 1 Égale à Égale à 3 Donc Moins 2 Plus 6 Égale à 4 4 plus 3 Égale à A 7 Donc Le vecteur Le produit scalaire Le produit scalaire U V Égale à Égale à 7 Donc Le produit scalaire Égale à Égale à Égale à Égale à 7 Égale à Égale à 7 Un autre exemple, soit U, deux vecteurs, par exemple, I égale 1. Moins 1 et 3. Et le vecteur V égale 2M moins 3, 1M. La question, c'est déterminer la valeur de M. Avec M ici éteint, éteint réel de M pour que U perpendiculaire à V. Et d'un point que U, donc regardez bien, U perpendiculaire à V, c'est-à-dire équivalent à dire que le produit scalaire U scalaire V égale à 0. C'est-à-dire U scalaire V égale à 0. Et avant d'appliquer cette expression, c'est-à-dire égale à 0, il faut calculer justement le produit scalaire. Et donc, on va calculer premièrement le produit scalaire U, U, V. Le résultat de ce produit scalaire, il faut égale à 0 car le vecteur U est perpendiculaire à V. Et donc, on a U scalaire V, regardez bien, U scalaire V, c'est-à-dire 1 fois l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée fois l'ordonnée, la côte fois la côte. 1 fois deuxième moins 3 plus moins 1 plus combien 3 fois l'abscisse? Et dans égal, U scalaire V égale combien? Deuxième moins 3, moins 1 fois l'abscisse. plus 3 m plus 3 plus 3 m oui plus 3 m plus 3 plus 3 m donc jusqu'à l'ervé égal deuxième plus 3 m égale 5 m moins 3 moins 1 égale à égal à 4 donc le produit scalaire jusqu'à l'ervé égal 5 et moi moins 4 égale 5 m moins moins 4 on remarque ici u scalaire v égale 5 m moins 4 et d'un pouce plus que u perpendiculaire à v par exemple l'énoncé de l'exercice on donne que le produit que les deux vecteurs du scalaire connaît que les vecteurs u et v sont orthogonales puisque les vecteurs u et v sont orthogonales c'est à dire le produit scalaire de deux six vecteurs égal à 1 0 le produit scalaire v égale combien égal 5 m moins 4 égal à égal à 0 parce qu'on va en chercher la valeur de m on va chercher la valeur de m c'est à dire il faut résoudre cette équation 5 m égal à 4 équivalent m égal 4 sur sur 5 donc pour que pour que la valeur de m la valeur de m du paramètre m pour que les deux vecteurs u et v sont perpendiculaire égal à 4 sur 5 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 égal à 4 sur 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 5 donc d'abord on va traiter ou une autre une autre proposition va traiter la proposition 2 la proposition 2 concernant concernant comment calculer la distance entre deux v entre deux points et les coordonnées du milieu deux points dans l'espace donc on considère soit soit à des coordonnées x à y à z à et b xb y b z b deux points dans l'espace deux points dans l'espace et on considère et le milieu et le milieu du segment du segment du segment ab et d'un an à on a les propositions souhaitent suEL on a les propositions souhait on a les propositions suivantes le premier offre le premier proposition la distances la dépend bad la distance a b la distance ab égale à combien il est là combien la 5 carré 2 x b moins x a tout au carré plus y b moins y a tout au carré plus zb moins et a tout au carré c'est la première la première la première proposition la première relation la deuxième relation les cordonnes les coordonnées de i le milieu de le segment des segments ab dans l'est dans l'espace la même définition de le plan mais on ajoute un troisième qu'on entre un troisième élément qui remplace par z c'est à dire la côte de du point parce qu'on a trois dimensions dans l'espace x y z mais dans le plan on a seulement de deux dimensions x et y donc l'abcisse du point du milieu la but l'abcisse du milieu x plus xb même chose dans dans le plan y a plus y b sur 2 z a plus et b sur sur 2 c'est à dire la proposition de concernant les là comment calculer la distance entre deux points et comment déterminer les coordonnées du milieu et comment déterminer les coordonnées dieu du milieu d'un point d'un point de dans l'espace de milieu comment déterminer les coordonnées du point du milieu donc on va passer un exemple par exemple exemple on prend à égal 2 3 4 par exemple et b moins 1 2 3 2 points dans l'espace et là on va calculer la distance ab et la distance ab et la distance abégale combien xb moins x a tout au carré plus y de b moins y de a tout au carré plus z2b moins z2 a tout au carré donc on remplace xb en place xb x a on va les dénoncer 2 remplace bien x a 3 y a 4 z a moins 1 moins 1 remplace xb 2 y b 3 z2 de b c'est à dire xb moins x a c'est quoi xb moins 1 moins x2 a c'est quoi x2 a moins 2 tout au carré plus y2 b c'est quoi y2 b 2 moins y2 a c'est quoi y2 a 3 c'est à dire 2 moins 3 tout au carré plus z2b égal 3 moins z2 a c'est quoi z2 a égal à 4 et donc on va calculer on continue moins 1 moins 2 égal à moins 3 tout au carré 2 moins 3 moins 1 tout au carré 3 moins 4 moins 1 tout au carré donc on va trouver le résultat final moins 3 au carré égal à 9 plus moins 1 tout au carré égal à 1 moins 1 tout au carré égal à 1 donc finalement on trouve le racine carré 2 de 11 donc la distance la distance a b la distance a b égale le racine carré 2 de 11 on passe maintenant comment déterminer les coordonnées du 2 comment déterminer les coordonnées du milieu soit par exemple e le milieu du segment a b donc les coordonnées du du milieu égal combien par 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 définition ou la ou par propriété par définition par proposition égal égal combien x a plus x b la somme des des abscisses de ces points de 2 de 2 points a et b il faut leur donner l'ordonnée du milieu la somme des ordonnées du vecteur concernant le segment plus la cote égale z2 a plus z2 b c'est à dire la somme des côtes des points concernant le segment a a b donc e x a regardez bien x a égale à 2 x b égale à moins 1 donc 2 plus moins 1 2 plus moins 1 sur 2 y de a y de a égale combien 3 y de b égale à 2 et donc 3 plus 2 3 plus 2 divisé par 2 z de a égale à combien z de a égale à 4 plus z de b égale à 3 donc 4 plus 3 sur 2 et donc enfin les coordonnées du point e le milieu du segment a b égale 1 sur 2 5 sur 2 7 sur 2 fin à bientôt merci merci